Sous la Varengue Sainte Clotilde, une disagneuse qui fait des vêtements qui sont très chatoyants, très en adéquation avec notre nature réunionnaise. Et c'est tout de suite dans Sous la Varengue. Sous la Varengue 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 Je fais beaucoup de défilés de mode. J'essaye de mettre en valeur les jolis coins de la Réunion, de prendre des filles de la Réunion également pour mettre en valeur tous ces jolis côtés attrayants. Que ce soit au niveau des couleurs mais aussi des filles et puis du contexte de mon entreprise. Parce que le truck boutique c'est un nouveau procédé. A savoir que je suis un des seuls truck boutique en création de vêtements. Ni que je suis une des seules à avoir un truck boutique sur l'île. Ça commence seulement à arriver. C'est vrai qu'il n'y a pas encore trop les emplacements pour pouvoir s'installer. Mais je pense qu'à venir ça pourra être quelque chose de bien. Je pense que de nos jours, si on n'a pas changé sa façon de communiquer et de vendre, il y a beaucoup de difficultés qui vont se poser surtout vu les conséquences de la pandémie, etc. Je pense que le truck c'est une bonne alternative. Alors Christine, quelles sont tes influences pour la création de mode ? Alors mes influences, c'est déjà un grand amour pour l'Afrique. Mais aussi un grand amour pour ma culture occidentale. Et donc j'essaye de marier les deux. Les tissus africains avec ma façon de voir les choses et ma façon de voir les vêtements. J'essaye de créer. Mais ça me vient comme ça. Je ne sais pas trop comment vous dire. On va dire qu'entre l'Occident et l'Afrique, il y a une synergie. C'est le principe de la créolisation. Et voilà, c'est un processus créatif qui est très porteur. Christine, parle-nous de tes créations. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Alors c'est vrai qu'il y a déjà... C'est de la couture. Voilà, je couds tout moi-même. Et c'est surtout de l'artisanat aussi. Voilà, je ne fais pratiquement que des modèles uniques. Il y a une grosse partie de mes accessoires comme les sacs, les bandeaux cheveux, les pochettes. Donc tout ça, je crée moi-même. Mais je fais vivre aussi quelques petites personnes sur les confections des bijoux Coco Wax, des petits chapeaux. Bon, ben voilà. Sur les chaussures aussi. Je vends la marque Pan Africa. Je suis un des seuls revendeurs ici, à savoir que c'est fabriqué en métropole et qu'il y a une partie des revenus qui sont distribués aux enfants d'Afrique. Ah, c'est très généreux. Voilà. C'est une action humanitaire. Voilà. Voilà. Toujours un petit regard... Peu de gens y pensent en fait. C'est un pays que j'aime beaucoup et que j'espère explorer quand j'aurai terminé de travailler. Voilà. Donc le wax, c'est un procédé de fabrication. C'est une pellicule de résine qui est mise sur le devant et le derrière du tissu. C'est un tissu en coton, anti-transpirant, anti-chaleur, ça ne déteint pas, ça ne rétrécit pas. Et il faut savoir qu'il y a 360 000 motifs de wax. D'accord. Le procédé de fabrication, il vient de Grande-Bretagne et maintenant, ça a dévié sur la Hollande. Dernièrement, je fais des petites chemises pour hommes, je fais des petits blousons, des petits blousons bonbers, des petits gaos avec les petits shorts. Voilà. Qu'est-ce que je fais encore ? Bon, en fin de compte, comme je suis couturière, c'est un peu magique parce qu'on me demande et je peux faire à la demande. C'est vraiment un... On peut faire une demande à la carte, en fait. C'est vraiment s'habiller à la carte. C'est sûr. Parce que je me suis retrouvée même à faire des... Des... Des housses de voitures en wax. Ah oui, des housses de voitures, oui. Oui. Bonjour, c'est Chloé. Bonjour, c'est Léa. Bonjour, c'est Anaïk. Nous sommes les Égéries de Nuance Africaine. Donc en fait, j'ai connu Christine il y a longtemps suite à un tournage clip vidéo. Donc depuis, ça a accroché. On a commencé à faire des défilés au Five à Saint-Pierre. Et après, elle m'a demandé plusieurs fois pour faire des défilés. Elle m'a aussi créé des vêtements pour le baptême de mon petit garçon. Et à chaque fois, on collabore ensemble pour des défilés, pour plein de choses. Et voilà. D'abord, c'est une chance pour moi car c'est très beau, ces créations, tout ça. Et j'ai toujours aimé défiler. J'ai toujours aimé être dans ce monde-là. Et j'ai eu une chance avec Christine. Donc voilà. Chloé, qu'est-ce que ça t'inspire justement ? Toutes ces couleurs, toute cette gaieté qu'on retrouve dans les classes. Déjà, moi, ma personnalité, la plupart du monde, c'est juste très fessillant, de bonne humeur. Et les couleurs que Christine propose dans ses vêtements, ça me représente. On ne va pas aller loin, donc ça me représente. Et voilà. Parce que là, c'est classe et très streetwear, vu que c'est une robe chemise et on n'est pas obligé de mettre un jean de fond. Et on peut les casser avec des tennis, des baskets ou des talons. Avec le petit bambou qui va avec, soit avec un chignon, l'âge comme je le fais, le tronche. Ah ouais, c'est très sympa. Et alors, quelle est la création de Christine que tu préfères ? C'est que non sûr. C'est qui est sur moi. Du coup, j'aime bien car elle a beaucoup de couleurs. Mais c'est bêtis, hein ? Ouais, ouais. Quelles sont vos expériences dans les défilés ? Vous avez déjà fait des défilés ? Oui, c'était pour... C'est une très 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 grande expérience. Ça fait des années qu'on fait ça. C'est juste que là, on a fait une grande pause. Parce que nous sommes devenues maman, les plus les petits chenilles d'avant, comme on s'est connus à l'agence Jaguar. Mais voilà, Christine nous a permis de nous redonner une chance. Parce que quand on est maman, avec le temps, forcément, on paie la confiance en soi. Et voilà, Christine nous a permis de reavoir confiance en nous. Et à reavoir une chance dans ce domaine-là. Ouais, Christine, c'est une amie. Une très grande amie. Et c'est quelqu'un qui est gentil, qui a le cœur sur la main, qui a aussi beaucoup de qualité managériale, on va dire. Mais en fait, sa personnalité, elle fait passer à travers ses vêtements. Ouais, ça fait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501